... Alors, bonjour, Ganga Lakshmi. Bonjour, Maréna. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine ? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi, j'adore ce livre, la manifestation supramentale sur la terre, traduit de l'anglais par la mer, c'est de Sri Aurobindo, et le supramental est la vie divine. Alors, voilà, le supramental est la vie divine. Par essence, le supramental est une conscience de vérité, une conscience à jamais libre de l'ignorance, qui forme la base de notre existence naturelle ou évolutive, présente à partir de laquelle la nature en nous s'efforce de parvenir à la connaissance de soi et à la connaissance du monde, à la connaissance vraie et à l'utilisation vraie de notre existence en cet univers. Parce que le supramental est une conscience de vérité, cette conscience est innée en lui et ce pouvoir d'existence vraie est spontanée. Sa marche est droite. Il peut aller directement à son but, son champ est large et peut même être et devenir illimité. car sa nature même est la connaissance. Il n'a pas besoin d'acquérir la connaissance. Il la possède de plein droit. Ses pas ne vont pas de la naissance à l'ignorance, à quelques lumières imparfaites, mais de la vérité à une vérité plus grande, de la perception exacte à une perception plus profonde. D'intuition en intuition, de l'illumination à une clarté totale et sans limite, d'une largeur grandissante à l'immensité absolue et à l'infinitude même. À son sommet, il possède l'omniscience et l'omnipotence divine. Mais même dans le mouvement évolutif de sa manifestation graduée, qui finalement révélera ses hauteurs suprêmes, il est nécessairement, naturellement et essentiellement exempt de l'ignorance et de l'erreur. Son point de départ est la vérité et la lumière. Toujours il se meut dans la vérité et dans la lumière. Et de même que sa connaissance est toujours vraie, sa volonté est également toujours vraie. Il ne tâtonne pas quand il manie les choses. Il ne trébuche pas dans sa marche. Dans le supramental, les sentiments et les émotions ne se départent point de leur vérité. Ne font pas de faux pas ni d'erreur. Ne deviennent pas du juste et du réel. Ne peuvent pas mal user de la beauté et de la félicité ni embrouiller ni embrouiller la rectitude divine. Dans le supramental, les sens ne peuvent pas s'égarer, pas tomber dans les grossièretés qui font ici leur imperfection naturelle et sont la cause de toutes les réprobations, les méfiances et les abus de notre ignorance. Même quand le supramental énonce incomplètement les choses, c'est encore une vérité qui conduit à une prochaine vérité. Même son action incomplète est un stade de l'accomplissement. Dans toute sa vie, dans tous ses actes, ses décisions, le supramental est naturellement protégé du mensonge et des incertitudes qui font notre lot. Il marche en toute sécurité à sa perfection. Quand la conscience de vérité aura ici-bas établit ses fondations et des incertitudes et des incertitudes